C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse que de Nicolas Ganteloup. C'est la première polémique pour Emmanuel Macron. Pendant un déplacement en Bretagne, il a plaisanté sur les Quassas-Quassas, ces embarcations des Comoriens qui permettent de rejoindre Mayotte. Bonjour François Hollande ! Quand même ! Alors, votre réaction, on l'entend déjà là. Oui, j'ouvre enfin son compteur à conneries au petit Macron. J'ai peur qu'il nous fasse un sans faute pendant 5 ans le gamin. Alors, les Comoriens demandent des excuses à Emmanuel Macron pour cette blague déplacée. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie. On ne s'improvise pas comme ça, monsieur petite blague, hein, monsieur Joubert ? C'est un métier. Il est peut-être bon en politique, en économie, en diplomatie, mais en petite blague, excusez-moi de le dire, mais Macron, il est nul. Il n'a pas le métier de Bibi. Vous prenez une bonne blague visuelle, une bonne blague visuelle, ça c'était mon cœur de métier. La pluie sur le costard, ou la manche trop courte que d'un côté, ou la chapka. Là, on est, monsieur Soto, oui, 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 monsieur Joubert, on est sur du rire de qualité, et on fait de mal à personne en plus. Ah, ben, c'est pas faux. Merci, monsieur Hollande. L'en prie. Anne Hidalgo, qui a montré la solidarité de la ville de Paris au lendemain des attentats de Londres, en éteignant la tour Eiffel. Bonjour, madame Hidalgo. Oui, bonjour, madame Julie, monsieur Soto. Bonjour à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Oui, c'est exact, j'ai décidé, en forme de solidarité, d'éteindre la tour Eiffel pour témoigner, encore une fois, de notre solidarité avec le peuple britannique. D'ailleurs, je vais la ré-éteindre tout de suite. Voilà. Eh ben, on est en pleine journée, là, ça va pas se voir. C'est pas faux, donc, c'est vrai que quand on est en plein jour, je vais donc la rallumer. Oui, mais non, j'avais prévu de... Non, parce qu'en fait, je vais vous dire initialement, j'avais prévu de l'éteindre en hommage à la planèque. Donc, je... En hommage à la planèque. Donc, je la ré-éteins. Non, mais c'est pas vrai ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Anne ! Anne, mais c'est fini de jouer avec la tour Eiffel. Mais oui, mais tu vas faire claquer les ampoules. Qui c'est qui va devoir changer toutes les ampoules à baïonnettes ? Qu'est-ce que ça ferait rire, les ampoules à baïonnettes ? Il y a des ampoules qui se visent aussi, mais il y a les baïonnettes aussi. Non, mais Bertrand, je ne joue pas avec la tour Eiffel, Bertrand. Je consacre des hommages pour nos concitoyens en peine. Oui, non, mais écoute, bon, j'aimerais que tu cesses de jouer avec les interrupteurs, s'il te plaît, Anne. Tu l'as éteinte pour Kaboul, tu l'as éteinte pour Manchester, maintenant tu l'as éteinte pour Londres. Non, mais c'est pas vrai ! Non, mais écoute, par contre, pour marquer ma désapprobation quant à la décision de Trump, si tu veux, je vais changer. Tu sais que j'ai allumé l'hôtel de ville en vert. Donc, je vais... Si, regarde, je vais te montrer ce que ça donne. C'est joli, hein ? Attends, on va lui, d'ailleurs, la tour Eiffel en vert aussi. Oh, merde, c'est vrai, c'est pas vrai ! Oh, putain ! Excusez-moi de grossir, mais putain, putain, putain ! Oh ! T'as fini par me faire un courjus, Anne ! Bon, oui, ben oui, mais t'y connais rien, qu'est-ce que je... J'entouffis ! J'entouffis ! J'entouffis, prenez vos outils ! Oui, nous devons encore aller tripatouiller les fusibles dans le tableau électrique. J'entouffis, n'oubliez pas votre torche. Franchement, Anne, il va falloir te retenir, c'est une tour Eiffel. Oui, c'est une tour Eiffel. C'est pas un grand spinner, c'est pas un jouet. Trouve autre chose pour t'occuper. Écoute, ce que je peux te proposer, Bertrand, ne t'énerve pas, je peux te proposer de repeindre l'arc de Triomphe en noir, ou alors d'annuler tous les transports en commun pour une semaine. Ben, revoyons ! Et pourquoi pas mettre une burqa à la colonne Vendôme pour compatir avec le sort des femmes en Afghanistan ? Non, franchement, Anne, Anne, regarde-moi dans les yeux, Anne. Il va falloir qu'on se réunisse pour reparler de tes hommages, parce que c'est tout caca, tes hommages.